Nous savons tous aujourd'hui que nous sommes dans une situation internationale qui est extrêmement grave. Le président Trump a tweeté « Tiens-toi prête, Russie, parce qu'ils arrivent, nos missiles, ils sont nouveaux, beaux et intelligents ». Ça se passe au tout commentaire. La France, pour sa part, a décidé de s'associer à ces frappes américaines en disant qu'on ne viserait que les capacités chimiques du régime syrien. Ou bien celui-ci n'en a pas, comme il l'a déclaré. Ou bien celui-ci en a, mais alors ce serait extrêmement grave, parce que cela créerait un désastre écologique dont des frappes n'ont pas de sens. Les destroyers américains Donald Corp et Porter sont des gens méditerranéens orientaux avec leurs missiles de longue portée. La situation est donc grave et les frappes paraissent imminentes. Vassily Gerasimov, qui est le premier vice-ministre de la défense russe et chef d'état-major, a déclaré que les Russes réagiraient en frappant les missiles qui seraient tirés sur la Syrie et leur vecteur. Leur vecteur, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire soit des installations militaires américaines en Syrie, soit brouiller l'électronique des destroyers américains, soit encore tirer avec leurs missiles KAH pénétrant sur les destroyers américains. Donc la situation, encore une fois, est extrêmement grave. Dans ce contexte, il faut bien voir que les informations sur l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien ont été fournies par les Casques Blancs, qui sont une organisation des services militaires et de renseignements britanniques, et par Jaïch et l'Islam, qui est une organisation islamiste de la région. Donc on voit que le montage est évident. Alors que faut-il faire ? Il y a urgence à ce que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques enquête elle-même et que ce soit une véritable enquête qui recueille des preuves s'il y en a. Il faut également que l'on respecte la charte des Nations Unies et la souveraineté des États, et qu'il y ait une enquête commune dans ce contexte. Et enfin, il est nécessaire de prévoir et de préparer la reconstruction de la Syrie. C'est ces trois choses ensemble qui peuvent amener la paix. Et il y a urgence. Alors, pour notre part, nous continuons à alimenter l'Arabie saoudite en armes et en repères pour ses opérations criminelles au Yémen. Cela ne nous met pas dans une situation très bonne pour dire le droit. Mieux encore, nous sommes associés les premiers aux frappes et le président Hollande encourage Emmanuel Macron à y procéder. Donc c'est bien un ensemble dans les milieux français, nos milieux français, qui veut participer à cette opération. C'est très grave. Le président Macron va parler aujourd'hui à 13h sur TF1 et parlera aussi dimanche. J'espère qu'il sera raison gardée. Il devrait clairement dire, le contraire de ce qu'il a affirmé jusqu'à présent, que la France ne s'associe pas à ses frappes américaines, que la France manifeste une retenue dans cette situation, mais que sa politique étrangère reste celle d'entente, de détente et de coopération du général de Gaulle. Et surtout, il faut préparer l'alternative. L'alternative, c'est la paix par le développement mutuel que seule permettra la mise en place d'un nouvel ordre économique et monétaire international se substituant au système dollar. Il faut aussi aller au fond des choses. Alors, faisons tout pour que la raison prévale et que nous échappions au risque immédiat d'une guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada